bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver au REM gym pour la dernière vidéo avant la pause estivale et pour terminer ce premier semestre 2022 en beauté j'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau un invité vous avez énormément apprécié et je vous comprends il s'agit du grand tiktoker fitness Nicolas fleck Nicolas merci infiniment d'être là parmi nous merci d'avoir nous invité c'est toujours un grand plaisir alors aujourd'hui vlog coaching sur une séance certainement la séance la préférée des pratiquants il s'agit de la séance pectoraux séance pectoraux qui comme vous allez le voir va être composé d'exercices qui sortent un peu des sentiers battus mais ne vous en faites pas Nicolas et moi parce que oui Nicolas tu es également professionnel dans le milieu sportif allons vous donner tous les conseils nécessaires pour vous puissiez les réaliser correctement dans vos salles respectives c'est ce qui fait d'ailleurs que cette vidéo sera avant tout votre coaching donc à ce titre je vous invite à aller vous échauffer on va faire de même nico et on se retrouve tout de suite pour la séance à tout de suite voilà on nous en a attaqué cette séance par le premier exercice il s'agit d'un très grand classique le développé incliné aux altères mouvement qui va axer le travail sur le faisceau claviculaire de vos pectoraux sur le haut de vos pecs zone difficile à développer donc autant l'attaquer là où votre niveau d'énergie le plus élevé en l'occurrence en début de séance les altères qui vont vous garantir un contrairement à la barre un développement de vos pectoraux harmonieux et ceci étendu au fait que chaque bras travaillera indépendamment l'un de l'autre donc chaque pectoral sera soumis à la même charge à la même intensité de travail nico si tu avais un conseil à donner auprès des pratiquants qui nous regarde ce serait lequel alors déjà moi je vous conseille de bien fixer vos scapula sur le banc donc c'est le haut de votre dos est également je vous conseille de garder les épaules en position basse pour éviter d'engager le deltoïde antérieur et donc de parasiter le travail des pectoraux moi tout à fait c'est tout à fait juste et pour ce faire vous avez tout simplement qu'à serrer légèrement les homoplates à les maintenir dans cette position ça va vous assurer que ses épaules resteront en position basse on y va nico allez c'est parti voilà donc épaules en position basse au niveau technique je vous rappelle un le coude constamment sous la ligne d'épaule ne les maintenez pas dans l'alignement de ces dernières vous risqueriez de créer un conflit articulaire sur la phase excentrique c'est à dire sur la phase négative ne descendez pas le plus bas possible vous risqueriez de sur étirer l'épaule donc d'augmenter leur engagement mais également et là je m'adresse à toi si tu as de très longs bras un sur étirement des pectoraux qui pourraient lier qui pourraient mener à quelques désagréments en l'occurrence une déchirure allez on inspire sur la phase négative on expire fortement contraction max voilà on descend juste sous la ligne d'épaule le tout en maintenant les épaules en position arrière les nico tu donnes le max le max t'es bien là voilà parfait ça c'est parfait coup dessus la ligne d'épaule allez c'est là que ça devient intéressant tu donnes le maximum le maximum bien sûr allez tout ce que tu as tout ce que tu as toute ta pêche toute ta pêche toute ta pêche et elle est belle on pose voilà bien sûr un comme d'habitude on ne va pas filmer l'ensemble des séries sinon la vidéo va être trop longue nico on attaque le deuxième exercice ouais on passe sur la suite est bien chaud c'est parti à tout de suite voilà on va attaquer de suite le deuxième exercice encore une fois un très grand classique il s'agit des dips au bar parallèle mouvement qui cette fois ci va focaliser travail sur les fibres inférieures de vos pectoraux sur le bas de vos pecs donc un formidable mouvement qui va solliciter l'intégralité de votre ceinture scapulaire nico est ce que tu aurais un conseil à donner aux pratiquants qui nous regardent alors déjà moi je vous conseille de descendre légèrement en dessous de la parallèle mais pas trop bas sinon vous allez sur étirer vos épaules et les engager vous allez également sur étirer les pecs donc moi je vous conseille d'être légèrement en dessous de la parallèle pour ensuite vous repousser exactement parfaitement et encore une fois plus vous avez de longs bras plus vous devez absolument éviter de descendre le plus bas possible sous peine de sur étirer ses pectoraux qui comme je l'ai dit auparavant pourrait mener à quelques déchirures au niveau technique je vous rappelle le buste est penché légèrement penché je vois trop de personnes encore se pencher trop en avant ce qui pourrait occasionner des douleurs au niveau sternal et l'erreur que vous commettez le plus souvent nico je vous rappelle que ce mouvement est une descente de buste sur un axe vertical je vois trop de personnes se projeter vers l'avant et vous perdez toute l'efficacité de travail nico on y va allez c'est parti donc on gagne un maximum pour vous assurer une très bonne stabilité donc gagnez bien comme l'a dit nico descendez sous la parallèle voire légèrement sous cette dernière en fonction de votre souplesse articulaire la tête est bien levée le buste est penché mais très légèrement et comme je vous l'ai dit le mouvement s'effectue sur un axe vertical ne vous projetez pas vers l'avant pas de mouvement circulaire mais un mouvement vertical voilà on gagne à max pour tous ces mouvements de poids de corps rappelez vous gagnez un maximum ça va vous assurer une très bonne stabilité et ça ne rendra l'exercice que meilleur allez contrôler bien parfait allez donc voilà très bon mouvement pour encore une fois toute la ceinture scapulaire toi derrière ton écran si tu n'as pas la force nécessaire de faire des tracts des dips pardon j'allais dire des tractions des dips aux barres parallèles tu peux très bien les réaliser sur les machines maintenant quasiment toutes les salles en sont pourvues en respectant les consignes techniques que nico et moi venons de te donner nico on prend un petit temps de repos à l'attaque le troisième exercice on part sur la suite on se retrouve tout de suite en troisième exercice allons faire du développer mais pas n'importe quel développer on va l'effectuer debout à la poulie nico est ce que tu as déjà fait cet exercice alors j'ai jamais fait et comme vous je vais découvrir en même temps alors quels sont les avantages de ce fameux de développer debout à la poulie premier avantage vous l'aurez deviné tu l'auras deviné qui dit poulie dit tension continue en effet il va vous garantir que vos pectoraux seront sous tension du début à la fin du mouvement et vous allez véritablement le ressentir alors qu'en fin de mouvement avec les altères et ben la tension liée à la charge de travail et l'opposition de la gravité sera surtout portée sur l'avant de vos épaules mais également vos triceps en l'occurrence les muscles qui vont stabiliser les altères en hauteur au niveau technique les poignets vont être réglés à hauteur de pectoraux ne les réglez pas trop sinon vous allez vous en retrouver avec les bras dans l'alignement des épaules ce qui risque d'occasionner un conflit au niveau articulaire une fois que tu vas saisir les poignets tu vas effectuer un bon pas en avant avec une position bien stable la poitrine est bien sortie les épaules toujours maintenues en position arrière les bras les coudes sous la ligne d'épaule et dans cette position tout simplement tu vas effectuer ton développé parfait Deuxième avantage de cet exercice même si les muscles stabilisateurs sont sollicités lors d'un développé couché allongé la position debout vous l'aurez deviné va les renforcer va les solliciter davantage et vous savez maintenant l'importance cruciale d'avoir ces muscles stabilisateurs forts notamment pour des mouvements comme les tractions Parfait très bien nico voilà est ce que tu sens bien en fin de mouvement tu sens la tension alors pourquoi cette tension est continue pourquoi en fin de mouvement vous allez le ressentir tout simplement puisque vous avez un câble qui va tirer en permanence allez maximum les coudes sous la ligne d'épaule tu contractes fortement parfait et vous gainer un maximum surtout pour vous assurer une bonne stabilité de son bien forte allez contracte bien en fin de mouvement ouais c'est bien ça parfait voilà les coudes juste sous la ligne d'épaule on descend pas le plus bas possible contracte à fond en fin de mouvement voilà c'est parfait ça voilà encore une petite contraction max tu maintiens et on pose une dernière une dernière allez parfait alors est ce que tu sens la différence avec la poulie franchement des fous et encore une fois testez le les sensations mais également cette tension elle est redoutable nico on va prendre un petit temps de repos ouais et on se retrouve tout de suite pour le quatrième exercice à tout de suite de retour pour ce quatrième exercice on va remettre l'accent sur la partie claviculaire des pectoraux sur le haut des pecs avec certainement le mouvement d'isolation que je préfère il s'agit des écartés inclinés à la poulie nico est ce que tu aurais un conseil à donner alors oui moi ce que je vous conseille c'est de garder le même angle de a à z entre le bras et l'avant bras donc ne tendez pas totalement les bras sinon vous allez sur étirer vos biceps je vous conseille de garder un léger flex et de garder ce même angle de a à z ouais tout à fait encore une fois c'est un mouvement d'isolation on veut maintenir la tension sur les pectoraux si vous effectuez des mouvements de flexion et d'extension au niveau des bras vous allez transformer cet exercice en pseudo développé donc comme le dit nico votre bras devra se déplacer en un seul et même bloc nico on est parti donc au niveau technique je vous rappelle les épaules constamment en position arrière bras tendus léger flex au niveau du coude comme vous l'a dit nico le bras se déplace en un seul et même bloc et nico ce que je vais te demander et ce que je vais vous demander c'est d'effectuer non pas un mouvement sur un axe horizontal mais légèrement en diagonale tout simplement puisque les fibres claviculaires sont en diagonale et plus vous allez respecter l'orientation le sens des fibres meilleur sera la stimulation donc en fait comme vous pouvez voir le mouvement va être légèrement en diagonale et non pas uniquement excuse moi nico sur un plan horizontal ça ça va être bon pour travailler la partie médiane dont les fibres sont horizontales par contre pour les fibres claviculaires faites un léger mouvement en diagonale c'est parfait rappelez-vous les fibres claviculaires sont orientées légèrement en diagonale le mouvement est très légèrement circulaire parfait léger flex allez on contracte un maximum c'est beau ça c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau d'être sous tension du début à la fin du mouvement voilà pourquoi je vous conseille plutôt de le faire à la poulie plutôt qu'aux altères maximum maximum tout ce que tu as le coude légèrement sous les lignes d'épaule on descend le plus bas possible allez tu m'en fais une dernière et tu contractes un maximum maximum allez tu maintiens tu maintiens allez nico tout ce que tu as tout ce que tu as tout ce que tu as c'est beau ça et en pause parfait est-ce que tu sens la différence dès l'instant où tu changes légèrement la trajectoire de ton mouvement vraiment l'inclinaison change vraiment le fait de venir comme on l'a fait juste avant ça change et je sens le visseau calculaire que je vous rappelle plus vous allez respecter le sens d'orientation de vos fibres musculaires meilleure sera la stimulation nico un petit temps de repos ouais on passe à la fin et on passe sur le dernier exercice à tout de suite de retour pour ce cinquième et dernier exercice de cette séance pectoraux en guise de finition on va effectuer des écartés mais pas n'importe lesquels on va les faire à la poulie et en position assise alors pourquoi vous allez me dire pour plusieurs raisons la poulie maintenant vous le savez qui dit poulie dit tension continue chose qui ne sera pas réalisable avec les altères pourquoi assis tout simplement parce que cette position va fortement engager et solliciter ces fameux muscles stabilisateurs qui sont je vous le rappelle encore une fois véritablement cruciaux en musculation au niveau technique les poignets sont réglés à hauteur de pectoraux vas-y nico comme vous l'a dit nico juste avant l'angle que forme votre avant bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant le mouvement le bras va se déplacer en un seul et même bloc vous allez sur cet exercice fortement gainé pour avoir une bonne position la poitrine est bien sortie et le mouvement va consister à effectuer vos écartés voilà le coude sur la phase excentrique ne doit pas aller plus loin derrière juste sous la ligne d'épaule on ramène en contracte fortement lève bien la tête nico parfait parfait comme tu dois le sentir nico les muscles stabilisateurs sont fortement sollicités vous faites d'une pierre deux coups vous travaillez vos pectoraux sur un bon mouvement finisher et en plus vous les sollicitez vous les renforcer davantage parfait très très bien ça allez le max le max le max le max le max c'est beau attention de pas baisser la tête voilà parfait on lève toujours la tête on dégage bien les voies aériennes ne plie pas la tête tu peux encore tu peux encore on finit comme on a commencé nico max intensité tu vis les cartouches on n'a plus que celle-ci allez il y a toute ta communauté tiktok qui regarde là allez tu leur fais tu leur fais honneur tout ce que t'as allez et on parfait alors nico franchement les sensations elles sont parfaites et en plus comme je vous l'ai dit vous allez en plus renforcer les muscles stabilisateurs alors il est à noter que si vous n'avez pas justement ce gainage nécessaire c'est le renforcement de ces muscles stabilisateurs nécessaire pour effectuer cet exercice ou si vous ressentez une petite contrainte au niveau des lombaires il est tout à fait possible de l'effectuer en bénéficiant d'un appui dorsal tout simplement en relevant le dossier de votre siège et avec cette série se termine cette séance pectoraux nico merci infiniment d'avoir été ici parmi nous merci infiniment d'avoir fait profiter de tous tes conseils à ma communauté mais également à ta communauté nico que l'on retrouve sur l'ensemble de ces réseaux bien sûr qui seront en description de la vidéo nico tu es maintenant ici bah chez toi donc c'est véritablement quand tu veux est-ce que tu as un petit message à passer à ta communauté à la communauté Nizotv bah continuer à vous donner à la salle et comme vous le savez ma célèbre phrase bah bravo pour votre motivation et puis voilà et bah écoute le message est clair et il est net et il est motivant nico merci encore infiniment merci à toi et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout bonne séance pectoraux ciao ciao bye salut et voilà qui conclut ce vlog coaching pectoraux je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette séance détaillée c'est-à-dire le nombre de séries le nombre de reps et le temps de repos en fin de vidéo voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'une coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'ils me portent Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% en permanence sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance et enfin je remercie mon sponsor Inici Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement pour de plus amples informations vous aurez également le lien en description de la vidéo voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements mais également de très bonnes vacances on se retrouve dès la rentrée avec la suite de cette série de vlog coaching vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao salut à tous à tous nous